Direction Rumbert-Villet. Et nous voici au début du Cataly. Une vraie tournante, tout détruit. Quelques-uns ici au début qui ont résisté. Nous sommes au bord de la route de la Chipote. Un vrai désastre, une vraie catastrophe. Même si la guerre avait passé ici. De chaque côté de la route, ce n'est que du bois. Cassez. Même les hautes, les chaînes, tout est descendu. Arraché. Les bûcherons sont déjà pieds d'oeufs. Vous dégagez une route, là. Là, c'est une route forestière. Ici, de l'autre côté de la route, un poteau de haute tension. C'est la ligne de haute tension coupée, de l'autre côté de la route. Ils l'ont amarré avec des preuves qui ont été arrachés, des poteaux. Voici derrière le col. Nous descendons vers Saint-Benoît. Nous voici au col du Haut-du-Bouin. notre gré. Si, malheureusement, est fermé. Il n'a pas d'électricité. Rien. Tout est détruit. Qu'est-ce que c'est de bien ? Tu n'as pas de courant ? Toujours pas de courant, non. Bon, alors que... Ah, tu as un groupe quand même ? Ah oui, un petit groupe, oui. Ah bon ? Il suffit pas pour ramener l'eau, on n'a pas d'eau, quoi. Oh! On n'a pas d'eau. Ah oui, j'ai vu, on s'est baladé l'autre jour. Il n'y a pas moyen de boire un coup. Tout est fermé. Il repose là, sur le talus. Oui. Sinon, il serait rentré carrément dans la maison. Nous voici derrière l'auberge du haut du bois. C'est bon. Une belle pinasse. Pas eu de dégâts, là ? La Cym qui a fouetté la teuture, quoi. Elle est rentrée à l'intérieur, que j'ai couru, que j'ai essayé. Heureusement qu'elle repose sur le talus, quoi. Et nous voici à Tchaville, à proximité de la maison de Pierogone. La maison en honte. Non, c'est pas celle-là, hein. Non. On va y arriver. Oh, Pierrot ! Nous apercevons la forêt de Etival, dont la tournade est passée par là. C'est en bas de la Côte d'Urpi. Nous voici à Beaulieu. Bienvenue à Beaulieu-Parc. Avant, mais puis maintenant. Après le tournade, voilà ce qu'il en reste. Le vent s'est engouffré sous ce toit, qui était un restaurant en plein air. Et toute la teuture, elle a passé au-dessus de là, pour aller retomber de l'autre côté. Nous voici côté arrière, côté cuisine, dont toute la toiture a été percée, transpercée, par les poutres. Notre toiture, après avoir passé au-dessus du restaurant, est venue atterrir dans ce prix. Et nous voici sur la route entre Ronde Étape et Badovilet. Catastrophe, catastrophe partout. Il y a du bois, le bois ne manque pas. Hauteuil, 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 hauteuil. C'est ça, c'est ça. N'importe quel coton, tu vois. Pouce, chanteuse. Et d'abord, il y a des pêches... Voici sur la route de Nampaklis. Un épival, je dis la corveille, des as partout, arbre déraciné, et bien en ligne. La tempête a passé par là. Une vraie trouille. Toujours sur la route de Nampaklis. Il y a quelques particuliers qui ont déjà commencé. Un peu plus haut, mais en Nampaklis, toujours. Nous voici à Saint-Rémire, chez Monsieur Bouvarel. La maison n'a pas été touchée. Par contre, son chemin en direction de la forêt est toujours barré. Toutes les routes sont toujours barré aussi, en proximité de chez lui. Ceci, le côté toit. Par contre, à côté de la maison, il y a pas mal de dégâts aussi. En repartant sur les tanks. Par contre, à côté de la maison, il y a pas mal de dégâts aussi. Par contre, à côté de la maison, il y a pas mal de dégâts aussi. Par contre, à côté de la maison, il y a pas mal de dégâts aussi.